Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Cadillac XT5 2020. Ce testeur est à peu près tout équipé et coûte 65 000 $ canadiens incluant la destination. Un ami a acheté XT5 l'année dernière et dit que Cali a négocié très fort pour le prix de location. Ça peut intéresser certains ce type d'expérience d'achat. Cadillac améliore constamment son design extérieur et il est de mieux en mieux avec chaque nouveau produit. De gelée roue 20 pouces sans le pneu à profil bas fou qui assure une belle conduite normale et moins de chance de faire exploser vos pneus dans les célèbres nids de poules de Montréal. J'aime l'astronomie et vous pourriez appeler ces routes lunaires. XT5 est un multi-segment compact. C'est ce que vous attendez à l'intérieur au niveau de l'espace. Il y a suffisamment de place en arrière et le toit panoramique crée un environnement aéré avec beaucoup d'espace à l'avant. J'aime le soin que Cadillac a apporté à la conception et aux matériaux de l'intérieur. Les différentes textures se sentent de qualité et il y a un design de bon goût sur le tableau de bord et les portes. Les sièges sont meilleurs que la moyenne avec un excellent confort et cuir souple. C'est agréable pour les longs trajets. L'écran à défaut divertissement est petit et les boutons dans la partie inférieure sont très petits. Ce modèle est livré avec un affichage tête haute en option et des tendeurs de ceinture de sécurité automatique et je dois dire que ce Cadillac est livré avec des options qui peuvent faire grimper le prix. Je ne suis pas sûr d'aimer ce type d'expérience d'achat. Par exemple, l'écran LED du tableau de bord ne devrait-il pas être de série ? Heureusement, la climatisation est gérée avec des boutons physiques simples. La conduite silencieuse, le moteur et la transmission se combinent pour assurer un niveau de confort que vous attendez d'un véhicule de cette catégorie. Ce Cadillac est certainement cher, mais comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez négocier dur pour réduire les paiements mensuels de votre location. Ce moteur est un V6 à 310 chevaux et 271 livres de couple et il est accouplé à une bonne automatique 9 vitesses qui retourne 13,4 litres en ville et 9,1 litres sur l'autoroute. C'est légèrement supérieur à la moyenne. Pour l'Atlas compact, voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Cadillac XT5. Quand même pas pire ça, Ross? Qu'est-ce que t'en pense à ce véhicule-là? La première génération du XT5 qui remplace le SRX de l'autre génération, mais en termes de XT5, c'est vraiment la première génération modèle. Pas de top safety pick selon l'IHS à cause de certains petits détails au niveau de la sécurité. En général, c'est un véhicule qui est très confortable. Le moteur V6, le même V6 3.6 qu'on avait sur l'XT6, qu'on avait eu sur le Blazer la semaine passée. C'est un moteur, ce V6-là, qui est à toutes les sauces chez GM. Je trouve que c'est un moteur quand même moteur de transmission. Il y a un bon jumelage. C'est un groupe d'autopropulseurs qui est quand même efficace. Direction, quand même assez précise pour un Cadillac. Moi, je trouvais que c'est plus précis qu'était le XT6 il y a quelques semaines. La boîte automatique, comme je disais, efficace, à neuf rapports, fait du bon travail. Une bonne insénorisation, puisque ce qu'on peut quand même, même, c'est sûr que Cadillac a toujours eu cette réputation-là. Mais ici, on a quatre nœuds divers sur la chaussée. Il n'y a pas de neige. On s'attendrait peut-être à avoir un petit peu plus de bruit. Et puis, quand même, le tout est quand même relativement bien insonorisé. Système multimédia très complet, Apple CarPlay, Android Auto. Par contre, on aurait aimé, comme dans le GMC Elevation, GMC Sierra Elevation, avoir un bouton pour synthoniser les chaînes, puis un bouton pour le volume, pour synthoniser le volume, tout simplement. Mais là, tout est pas mal tactile ou sur le volant. Fait que c'est un petit peu le bémol à ce niveau-là. Finition? Bien, certaines choses me plaisent. Le volant, quand même, se prend assez bien en main. Par contre, au niveau de la présentation, disons, les Allemands font un peu mieux à ce niveau-là, au niveau de la présentation. Fait que la finition sera peaufinée. Surtout, ici, cette partie-là, je trouve que ça n'a pas sa place. Je trouve que le Blazer qu'on a eu la semaine passée, qui est un Chevrolet, présentait une finition qui était plus sur la coche que celle-là. Bien, Ross, on a du soft touch ici, du soft touch là, mais ici, on a un panneau un peu cheap. C'est pas très consistant. C'est une partie du tableau de bord qui est quand même assez visible. Fait qu'il y a un petit peu de manque à ce niveau-là, au niveau de la finition. Dégagement pour la tête à l'arrière, qui est un petit peu restreint. Fait que faire attention pour les personnes de grande taille. Comme le XT6, bien, il y a le maniement du bras de vitesse, du levier de vitesse, qui est un petit peu, qui demande un petit peu d'adaptation. Groupe d'options, bien, évidemment, Cadillac, je pense qu'ils ont compris, comme les Allemands. Bien, si on met un groupe d'options assez dispendieux, bien, ça monte la facture. Fait qu'on peut partir, le prix de départ se situe dans les 44 000 $ canadiens. Ça, c'est vraiment de base. Puis, il peut facilement avoisiner les 70 000 $. Fait qu'il y a une plage pour tous les prix, pour toutes les bourses à ce niveau-là. Consommation de carburant, bien, comme c'est le même V6 qu'on trouvait dans le Blazer, dans l'XT6 et dans bien d'autres véhicules chez GM. Évidemment, je trouve qu'il y a un bon rendement de moteur. Par contre, il manque un petit peu de raffinement. Puis, ça se represse. Ça se répercute sur la consommation d'essence, qui n'est pas aussi économe que d'autres concurrents. Le prix, bien, le modèle d'essai qu'on a ici, près de 66 000 $ canadiens. Ça commence à être beaucoup d'argent. Puis, à ce prix-là, il y a beaucoup de concurrents. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bons joueurs là-dedans. En parlant de concurrents, bien, voici. On commence avec un Acura RDX qu'on a beaucoup aimé, qui est, selon moi, probablement en ce moment, mon coup de cœur dans les produits Acura en termes de… C'est le meilleur produit Acura. C'est pratiquement le meilleur produit Acura. Facile à conduire, plaisant à conduire, performant, un bon système 4 roues motrices avec le SH Allroad Drive, tout un véhicule. L'Audi Q5, qui est probablement la référence au niveau des Allemands, beaucoup, beaucoup de clientèle féminine. La clientèle féminine adore ce véhicule-là. Le Q5 accroche les femmes. Puis, évidemment, bien, bien, des hommes sont obligés de l'acheter. BMW X3 également, qui est très populaire. Le Infiniti QX50. On parle du Jeep Grand Cherokee, qu'on aura peut-être à l'essai dans les prochaines semaines, si le COVID-19 peut nous laisser. Et puis, Land Rover Discovery Sport. Pour plus le look que la fiabilité. Ça, il faut se le dire. Le Lexus NX. Si vous aimez un design un petit peu bizarroïde, ça peut être… Mais la fiabilité est au rendez-vous, s'il n'y a pas de doute. Le Lincoln Corsair. Après ça, on peut parler du Mercedes-Benz GLC. On pourrait parler du Range Rover Evoque, qui est quand même un beau véhicule, beau design. Et pour finir, le Volvo XC60. Après avoir conduit le XT5, quelles sont tes appréciations, Chris? Excellent. Moi, je trouve que c'est un très bon véhicule. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de qualité du XT6, qui est quand même un véhicule qui coûte plus cher. Qui ont mis à ce niveau-là, au niveau du multi-segment compact. Alors, c'est une valeur à ce niveau-là, moi, je trouve. Cependant, le style extérieur, très beau. Le langage Cadillac, on dirait, va bien avec le multi-segment et le VUS. Je ne sais pas, ça fit plus, on dirait, que les berlines. On dirait que je les trouve plus belles versus ses rivaux. Belle hauteur ici, belle visibilité, comme tout ce genre de véhicules-là. C'est pour ça qu'on les achète. On est assis en hauteur, on est confortable. On se demande des fois pourquoi on a ce genre de véhicules-là en ville. On voit souvent les gens qui sont peut-être un peu fatigants, qui disent, mais pourquoi des si gros véhicules en ville, ces gens-là? Bien, c'est pour le confort. C'est pour les rues toutes défaites. On ne veut pas être trop brassé. Ça fait très bien cette tâche-là. Moi, Ross, j'ai un ami, un très bon ami, qui a acheté ce véhicule-là l'année passée et puis qui les a tous magasinés. Il a choisi ce seul-là. Et puis, une couple de raisons pourquoi il l'a choisi. Un, les bancs. Il aime beaucoup les bancs. Il aime beaucoup la qualité de cuir. C'est vrai que les sièges sont confortables. On ne peut pas rien dire à ce sujet-là. Et puis, le prix, la chose qui a surpris le plus, c'est quand il est allé chez le concessionnaire Caddy. Ça négocie très fort. Ça fait que des fois, on pourrait être sur le configurateur et dire, « Hum, ça me semble que ce n'est pas très compétitif. » Non. Quand tu t'en vas chez Caddy à la fin du mois et que tu négocies, le prix baisse. Pas de 30-40 $ par mois, ça te baisse de beaucoup. Ça fait que ça, ça l'a beaucoup. Ça change la donne. C'est une, comment je pourrais dire, une expérience d'achat très différente de ce qu'on trouverait chez Toyota qui est très rigide sur son prix. Oui, c'est le prix. Tandis que GM est malléable là-dessus. Il est malléable là-dessus. Alors, ça, ça rend les paiements plus intéressants et puis les qualités inhérentes que lui avait comparées au même prix avec les autres. Peut-être le cuir n'était pas aussi doux. Peut-être qu'il n'y avait pas tout à fait autant d'options. Et puis, c'est une location. Alors, à ce moment-là... 80 000 $ par choc à par choc. Tu regardes le prix, là. Exactement. Tu regardes le prix versus ce que tu as parce que Cadizac, c'est quand même une marque prestige. Exact. Alors, achat intéressant à ce niveau-là qu'il a fait. Et puis, ça m'a marqué, ça, parce que dans le sens qu'il avait regardé Acura, il avait regardé beaucoup de les compétiteurs puis il a resté avec lui. Moi, Ross, le design des portes, on a ici du soft touch ici, du fibre de carbone, la grille de speaker Bose métal avec le Bose ici. Ça, là-dessus, c'est vraiment de qualité. On voit, pour le prix de demander, c'est quand même très, très acceptable. Excellent. Moi, ici, le toucher ici, au niveau du tableau de bord, très doux ici. Les contrôles ici pour la climatisation, simple. C'est facile à utiliser. Ça, c'est vrai. Le volant, il se prend bien en main. Belle dimension. Le cuir, il est, somme tout, assez bon. Ross, moi, je trouve... À part le dessus ici, la finition est quand même de qualité. Oui, les deux défauts de l'intérieur, c'est ça ici. Puis l'infodivertissement et puis les dégagements pour la tête en arrière, des fois, ça pourrait en fatiguer une coupe qui vient de grandes familles. Mais à part ça, c'est excellent, là. C'est très fort. Silence de roulement, les qualités Cadillac traditionnelles qu'on retrouve ici. Et puis, à ce prix-là, il faut qu'il y ait ça. On s'attend à un environnement de luxe et Cadillac livre la marchandise à ce niveau-là. Moteur de transmission, moi, je te dirais, Ross, qui font un beau ménage. La remarque que tu faisais à propos du XT6 à ce prix-là, on s'attendrait peut-être à plus à cause du prix. Oui. Mais quand on prend le même arrangement puis on descend le prix, c'est plus acceptable. Exact. Pas beaucoup de les rivaux offrent des V6 en passant. Souvent, ils sont dans le 4 cylindres turbo. Puis moi, je préconise le V6 sur un 4 cylindres turbo. À long terme, ça va être moins coûteux à l'entretien. Bien, 1 litre par 100 km, je vois le payer. Puis en plus, bien, ce V6-là ne demande pas de l'essence suprême. Ah, intéressant, ça. Tant au niveau du XT6 que du XT5. Ça fait que c'est de l'essence ordinaire seulement. Ça fait que ça, ça réduit les coûts. Et voilà. Alors, ça, c'est mes pensées. Moi, je trouve que c'est recommandable à la location, à l'achat. Bien, je vais laisser ça au choix de l'acheteur. C'est quand même une mécanique qui commence à être éprouvée au niveau du moteur. La transmission est quand même relativement neuve. Ross, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, 4 ans, 80 000 kg par choc à par choc et 6 ans, 110 000 km pour le groupe motopopulseur. Pour la location, je trouve que c'est un produit qui est bien conçu. Pour l'achat à long terme, beaucoup d'électronique. Cadillac ne sont pas les seuls à avoir des problèmes électroniques. Mais disons, c'est peut-être une voiture que j'aurais des réticences à garder plus de 5 ans. Ça fait que la location, 4 ans, 80 000 kg, pas de problème. Vous remettez les clés. Puis si vous appréciez le véhicule, puis les paiements sont corrects, bien, vous allez en rechercher un autre sans avoir à payer un entretien faramineux. Alors, c'est ça nos pensées du très bon Cadillac XT5. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.